La culture québécoise sera le résultat de ce qu'on décidera de faire collectivement avec ce qu'on est et que ce n'est pas une espèce de neige abstraite qui nous tombe sans qu'on le veuille et qui fait de nous des bonhommes de neige, mettons. On a tendance à mêler le politique et le culturel. Si le politique n'arrive pas, donc si on n'a pas notre indépendance, on n'a donc pas de culture collective. Si le « nous » n'a pas ses assises politiques, il n'a donc pas ses assises culturelles. Comme si une main lave l'autre, absolument. Il faudrait dire ça aux Juifs, parce qu'avant 1948, ils disaient leur État, il s'était passé une couple de millénaires avant où il n'y avait pas d'État, donc pas de structure politique. Et je regrette, mais la culture juive existait en maudit. Même chose pour les Kurdes maintenant, qui sont répartis sur trois ou quatre pays au Moyen-Orient. Il y a « there's no such thing as » le Kurdistan. Ça a déjà existé, mais ça n'existe plus. Pourtant, la culture des Kurdes savent très bien qu'ils sont des Kurdes. Le « nous », ça peut exister indépendamment de la structure politique qui pourrait renfermer le « nous ». Ça n'empêche pas que ça va mieux quand il y a effectivement une structure politique. Aucune grande révolution a été faite pour un bien supérieur. C'était juste… c'est tout le temps pour fuir une réalité achalante. Les Français étaient tannés de leur royauté. Les Américains, en 1776, étaient tannés de se faire taxer par le Boston Tea Party. C'est juste, tu sais, opieuse des taxes. C'était contre les taxes. C'est toujours pour fuir une situation défectueuse ou dangereuse. Et le jour où le PQ comprendra qu'il faut d'abord faire haïr le statu quo avant de souhaiter quelque chose, donc que le statu quo, ils vont gagner leur référendum. Mais il ne suffit pas de dire « à partir de demain ou d'aujourd'hui, demain nous appartient », même si c'est moi qui l'ai écrit. Ce qu'il faut dire, c'est « aujourd'hui, c'est achalant, puis hier l'était encore plus, ça me prend autre chose, et je vais me faire un demain qui fait mon affaire. » Mais c'est parce que j'haïs le statu quo.